Bonjour à vous les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage, votre guidance du mois. On va travailler pour ce mois-ci avec le Thanis le Normand, nous tirerons une carte de l'Oracle des Reflets, ici la seconde édition. Nous travaillerons également avec le tarot de l'Animal Totem, c'est un jeu que j'aime beaucoup et je vous mets la référence en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Nous tirerons également une petite carte du petit oracle de Gaïa, c'est un jeu que j'ai créé avec Claire Duval, Claire qui a fait les textes et dont j'ai fait l'illustration à la boîte. Voilà, le Thanis le Normand et l'Oracle des Reflets, ce sont des jeux que j'ai également créés, vous les retrouvez sur mon site. Vous pouvez en savoir plus sur mon site. Pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et tous les jours, du lundi au vendredi, sur ma chaîne, je propose des petits tirages du matin. Et je vous invite donc à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne pour avoir accès justement à ces petits tirages du matin, ne pas les louper. Voilà, alors on va commencer tout de suite votre tirage, les poissons, donc pour votre première semaine. Ah, je suis désolée, je casse la déco en même temps, donc voilà pour la première semaine, pour la seconde semaine. Ah, intéressant, j'ai laissé les deux cartes hommes et les deux cartes femmes, et bien dis donc. Et la quatrième semaine. Alors, ce qui est vraiment remarquable là dans ce tirage, c'est qu'on a donc les deux cartes femmes et les deux cartes hommes, d'ailleurs, qui forment une croix autour de la carte de la croix. Donc là, on peut vraiment focaliser aussi déjà ce tirage là-dessus, de voir que durant ce mois, ce mois, ce mois-ci, vous allez être dans une recherche d'harmonie de vous-même aussi, à essayer d'harmoniser votre côté yin, votre côté yang, le moment où vous passez à l'action, le moment où vous, au contraire, vous êtes plus dans la réflexion et dans l'écoute. Il y a également aussi beaucoup d'interactions sociales, forcément, qui sont présentes. Alors, on va décrypter semaine par semaine, mais pour la première semaine, nous avons donc le cœur, la femme et le livre. On voit qu'il y a ici une rencontre avec une femme qui va vous apporter un enseignement. Cette femme, vous allez voir que vous allez avoir un échange à cœur ouvert avec cette personne, et que cette personne va vous apprendre quelque chose. Elle va vous ouvrir une voie, elle va vous enseigner ou vous mettre sur la piste d'un enseignement qui vous correspond. Qui vous correspond, qui vous... Voilà, qui va être de l'ordre de la découverte aussi pour vous. Quelque chose peut-être auquel vous n'aviez pas pensé, ou quelque chose dont vous n'aviez pas encore entendu parler, et qui va donc faire office d'enseignement. Ça va être aussi une bonne semaine pour débuter un enseignement, ou pour débuter, pourquoi pas, une relation amoureuse. Que vous cherchiez à être en couple avec un homme ou avec une femme, ici, si c'est avec une femme, on vous montre qu'il va y avoir une rencontre, en tout cas, qui va se faire durant cette première semaine. Et si, par exemple, vous cherchez à rencontrer un homme, on vous invite à écouter votre femme intérieure, à écouter votre esprit attentif aux émotions, attentif à ce que vous ressentez, à être à l'écoute, à savoir décrypter aussi les petits messages qui sont autour de vous, à faire jouer votre intuition également. On vous invite également, durant la première semaine, à mettre en place vos connaissances, mais de façon très subtile, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on ne met pas les pieds dans la soupe, et puis dire, voilà ce que je sais, voilà comment je l'impose. Là, au contraire, on est vraiment dans le côté subtil, où on peut aider, on peut parler de ses connaissances, parler de ce que l'on a appris, des formations qu'on a faites, mais de façon discrète, sans imposer quoi que ce soit, simplement en parlant et en étant à l'écoute de ce que l'autre va recevoir, comme information, dans un partage avec le cœur, du coup. Durant la deuxième semaine, on voit qu'elle est très énergique, parce qu'on a des deux cartes homme, donc il y a vraiment ce côté yang, ce côté énergique, et on a la carte de la croix avec cette idée de fardeau qu'on dépose, alors est-ce que vous n'êtes pas trop, justement, dans cette énergie, est-ce que vous n'avez pas l'impression de devoir prouver quelque chose, de devoir absolument être en action, et finalement de vous couper un petit peu de votre ressenti. Là, en tout cas, avec les deux cartes homme, on voit que vous êtes trop, trop dans l'action, trop à devoir être énergique, à donner, 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 et puis ne prendre ça en plus comme un fardeau. Ça va être finalement très stressant pour vous, et ça ne va pas être profitable. Vous allez vraiment le ressentir de façon difficile, lourde. Ça va être difficile à porter, en fait, cette énergie très puissante qui est là, et cette exigence que vous avez, ou que vous mettez vous-même, pour être obligé d'aller de l'avant, obligé de montrer que vous savez faire, obligé d'être dans l'action, etc. Voilà, donc durant la deuxième semaine, il va falloir un petit peu s'apaiser là-dessus, si vous voulez mieux vivre cette deuxième semaine. De toute façon, on voit avec la troisième semaine, que les choses vont se retasser d'elles-mêmes. Je pense que vous allez en prendre pleinement conscience, et que, vous voyez ici, on retrouve la carte femme. Encore une fois, on retrouve ce côté, je me réharmonise, je me resynchronise, je me remets à l'écoute de moi-même aussi. D'autant plus que vous allez recevoir des nouvelles, des messages, des informations, qui vont vous parvenir, et il va falloir un petit peu faire le tri de ces informations, pour éventuellement, justement, vous engager. On a la carte ici de l'anneau, donc on a aussi la carte de l'engagement, de l'union, un contrat qui va se faire. Alors, c'est fort possible que, justement, durant cette troisième semaine, vous ayez la possibilité de signer un contrat, signer une association, que vous allez faire. Vous allez peut-être vous engager avec quelqu'un. Vous allez peut-être, justement, arriver à faire cette union, aussi, du féminin et du masculin en vous, et arriver à vous tasser, à tasser un petit peu les choses, de ne pas être trop soit à l'écoute, soit trop introverti, soit trop extraverti, soit trop je ne fais rien, je ne bouge pas, ah, j'explose, je fais plein de choses, je monte plein de choses, je m'enferme chez moi, puis je ne fais que sortir, voilà, arriver à trouver aussi en vous une harmonie, qui va vous être très profitable, et d'ailleurs, ça se voit également dans la quatrième semaine, où on commence avec la carte du soleil, comme je le dis souvent, c'est la carte la plus positive, du jeu, c'est la carte du oui, c'est la carte de l'énergie, mais la bonne énergie, celle qui rayonne, celle qui partage, on est dans le partage. on a encore une fois des nouvelles qui viennent aussi, donc sans doute la suite de celles qui arrivent durant la troisième semaine, et bien durant la quatrième semaine, il y a des messages, des échanges qui se font, des échanges qui sont plus rapides aussi, là on est dans une communication qui prend un petit peu plus de temps, ici, on est dans des messages, des annonces, un mouvement qui se fait, et sans doute une énergie également qui se fait, et vous allez voir que vous allez d'ailleurs récolter les fruits, de ce que vous avez semé, et comme on voit l'accompagnement de cette dernière carte, avec l'association avec la carte aussi du soleil, on a quelque chose de positif, on récolte quelque chose de positif, vous avez mis en place certaines choses, sans doute en lien avec des contrats précédents, ou des réunions, ou des associations précédentes, qui vont porter leurs fruits de façon positive et bénéfique, et du coup, ici, voilà, vous allez rapidement avoir les fruits de votre labeur, qui vont arriver de façon positive. Alors au niveau de la carte de l'oracle des reflets, nous avons la carte de l'automne, alors la carte de l'automne c'est intriguant, parce que justement, elle va receler tous les mots-clés, si je peux dire ça comme ça, de cette saison, qui sont la maturité, on commence à être plus mature, à prendre du recul, on prend des choix qui s'engagent pour du long terme, pour le futur, on pense à l'avenir beaucoup, avec la carte de l'automne, on cherche aussi à se prémunir de ce qui a été positif, ou négatif dans notre vie, pardon, pas positif, mais à ce qui a été un peu négatif, et du coup, on prévoit, on prévoit le futur, on prévoit ce qui peut se passer par la suite, pour justement, avoir, avoir, avoir cette maturité, de vouloir se mettre à l'abri, de vouloir mettre à l'abri ses enfants, ou sa famille, les personnes qui nous sont chères, on prend soin également, durant la carte de l'automne, de soi et des autres, et avec cette carte de l'automne, peut-être que justement, cette association de ce yin, de ce yang, de cette part en vous, qui des fois, passe d'un excès à l'autre, vous allez arriver à canaliser tout ça, justement, et à retrouver une stabilité, due à votre travail personnel, et justement aussi, due à vos efforts, à la prise de conscience, de ce besoin de réunification en vous. Alors au niveau de la carte de l'animal totem, nous avons le 9 d'épée. Ah ! Le 9 d'épée, il va vous parler un petit peu de cauchemar, d'insomnie, de stress, de stress qui vous empêche de dormir, des pensées récurrentes, qui sont présentes, et qui, voilà, qui sont, qui, vous vous ressassez, vous ressassez, vous ressassez, vous ressassez, et du coup, ça vous cause du stress, ça vous cause des insomnies, ça vous empêche un petit peu de dormir, et là, cette carte du 9 d'épée, elle vous invite à lâcher prise un peu là-dessus, à laisser faire aussi la vie, à avoir confiance également, et je pense que d'ailleurs, ce tirage vous invite, à voir que vous avez confiance, vous allez récolter des choses, que vous avez semées précédemment, qui vont être positives, oui, vous allez avoir ce côté un peu stressant ici, à être trop dans l'action, trop dans l'énergie, mais vous allez réussir à le tasser après, donc ayez confiance en vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre vision des choses, en l'évolution que ça va prendre, essayez de travailler sur tout ce qui va être le stress, donc peut-être de mettre en place justement des actions, comme du yoga, de la méditation, de la relaxation douce, de la marche tranquille, enfin, quelque chose qui va vous libérer l'esprit, la créativité peut vous aider aussi, au lieu de ressasser les idées, écrivez-les, parlez-les, chantez-les, dansez-les, voyez, soyez dans l'expression de ce qui vous tracasse, pour ne pas être soumis au stress que ça va engendrer, de les ressasser. Alors, cette carte du 9 d'épée, ce jeu de l'animal totem, comme je vous l'ai dit précédemment dans les autres vidéos, il est intéressant parce que justement, il va vous parler, il va faire, comment dire, il va, il va vous parler aussi du domaine, de différents domaines de votre vie, comme les affaires, la carrière, la famille et vos relations, ou votre santé et votre bien-être. Alors ici, au niveau des affaires et de la carrière, il vous dit qu'il se peut que vous ayez entrepris plus de choses que vous ne pouvez en supporter, j'en reviens d'ailleurs à la deuxième semaine, et parfois il arrive qu'on se stresse sans raison particulière, surtout quand tout ce que vous avez à faire est de demander à d'autres de vous aider. Il est possible que le moment soit venu de déléguer, de partager vos tâches, pour ainsi vous consacrer à ce que vous accomplissez le mieux. Donc voilà, dans vos affaires, dans votre vie professionnelle, n'hésitez pas à déléguer un petit peu, pour vous délester. Au niveau de la famille et des relations, le 9 d'épée apparaît dans une lecture sur les relations, il faut s'assurer que les choses ne vont, cette carte vous dit que les choses ne vont pas comme vous l'espériez. Vous avez le pouvoir par contre de modifier tout ça, cessez de vous tourmenter et commencez par assumer la responsabilité des choix que vous avez fait et que vous êtes le seul donc à faire. Donc là, il y a une prise de conscience à faire là-dessus sur ne pas vous déresponsabiliser, mais au contraire, assumer pleinement cette responsabilité et vous allez voir que, par la suite, les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Au niveau de la santé, du bien-être, eh bien, croyez-le ou non, les choses ne vont pas aussi mal que cela. Peut-être n'avez-vous pas obtenu les résultats espérés, mais l'apitoiement sur vous-même ne vous aidera pas à atteindre vos objectifs de santé. Et moi, je rajoute qu'avec cette carte du 9 d'épée, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie qui va vous aider à déstresser, à vous apaiser avant de vous endormir, par exemple, avant de ressasser, va être très, très bénéfique pour votre santé. Voilà. On va tirer une petite carte de notre oracle de Gaïa. Et on a embrassé la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Voilà, donc on vous dit un petit peu là de lâcher prise aussi, de voir et de ressentir ce qui fait écho en vous. Et puis, d'y aller. Soyez fou, allez-y, lancez-vous. Si vous aviez besoin de vous lancer dans une entreprise qui vous tient à cœur, c'est le moment dans un apprentissage, sans doute, pour ce mois-ci, les poissons qui vous tiennent à cœur. Allez-y, faites-le, lancez-vous. C'est le bon moment pour vous. Voilà, je vous souhaite un très, très bon mois. Les poissons, une très belle journée, un très bon mois. On se retrouve tous les matins sur la chaîne pour un tirage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à la partager. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501